Nous avons le plaisir d'accueillir Anne Choquet qui est enseignant chercheur à l'école de commerce de Brest et puis comme vous pouvez le voir donc pour la première fois ce soir à Océanopolis cette conférence va être directement traduite en langue des signes pour notre public sourd et malentendant voilà donc je laisse la parole à Anne merci bonsoir à tous apprécié de voir autant de monde et je suis ravie d'être d'être là merci à Océanopolis de m'avoir invité merci à Florence et Anaïque pour l'interprétation ce soir donc je vais essayer d'être compréhensible c'est quelque chose de nouveau de nouveau pour moi donc donc voilà donc je suis enseignant chercheur à l'école de commerce à Orest et donc mes travaux de recherche donc je les fais dans sur l'Antarctique et donc à ce titre là donc je suis enseignant chercheur à l'école de commerce et donc chercheur associé au centre droit d'économie de la mer donc à l'UBO et par ailleurs donc je suis membre du CNFRA le CNFRA c'est le conseil comité national français de recherche arctique et antarctique et également je suis membre de l'institut français de la mer voilà de manière très rapide donc aujourd'hui j'aimerais donc parler donc de l'Antarctique bien sûr et donc d'une question sur laquelle je travaille depuis plusieurs années maintenant donc la question donc de l'Antarctique une approche juridique l'Antarctique en tant que réserve naturelle consacrée à la paix et à la science et justement on parle de plus en plus de l'Antarctique et souvent dans les journaux on remet en cause cette possible réserve naturelle on se demande véritablement pour combien de temps on peut on avoir cette cette réserve naturelle en Antarctique alors pour commencer je voudrais partir voilà d'images assez assez classique de l'Antarctique voilà l'Antarctique avec des icebergs l'Antarctique avec des scientifiques des manchots bien sûr mais également les explorateurs alors ça ce sont vraiment des images classiques de l'Antarctique mais il faut pas négliger non plus le fait que l'Antarctique mais également de plus en plus de d'activités humaines donc par exemple des des pêcheurs donc des gros navires d'exploration scientifique mais également donc des activités qui se développent donc activités touristiques sportives avec donc une diversification des des activités alors l'Antarctique c'est quoi l'Antarctique alors là effectivement donc quelques petits chiffres que j'ai choisi pour pour commencer alors je me suis un petit peu amusé je regarde un petit peu sur internet on est près de 13 000 km de l'Antarctique si on partait de Brest mais voilà différents chiffres en 1840 découverte de la Terre Adélie par donc un français donc à prendre possession de la Terre Adélie donc on en reparlera tout à l'heure 13,9 millions de kilomètres carrés donc c'est quand même un grand un grand continent avec un donc un continent également très riche pour pour l'eau douce mais surtout et donc là le jury c'est très attentif à cela il y a sept états qui ont émis des prétentions territoriales et donc cela fait que les activités que l'on va avoir notamment les activités scientifiques avec des développement de stations scientifiques donc sur sur le continent les états vont essayer de réglementer de gérer les activités de leurs ressortissants mais également des activités de d'autres ressortissants donc de personnes qui sont pas sous leur juridiction alors un petit rappel quand même l'Antarctique c'est un continent alors là j'ai choisi alors un peu flou là l'image mais donc on voit bien les les pôles les deux régions les deux régions polaires et j'ai choisi celle-ci surtout en raison de la taille de l'Antarctique par rapport à la France et par rapport à l'Arctique l'Antarctique d'abord ce qu'il faut voir il faut pas oublier c'est effectivement un continent alors un continent donc avec des revendications territoriales mais également une population alors qui est dite par par mission alors que en Arctique effectivement il s'agit d'une population permanente et donc avec un océan et donc des états riverains mais que l'on soit au nord ou au sud ce qu'il faut voir c'est que effectivement on a dans les deux régions polaires une augmentation sensible des activités mais surtout une diversification des activités et que l'on soit en Antarctique ou en l'Arctique on a également des menaces qui sont communes donc des menaces liées donc au développement de ces activités humaines avec des risques environnementaux donc avec des possibilités d'immersion mer de pollution d'accidents et on voit également que ces deux régions là donc qui connaissent les mêmes menaces finalement également présentent des caractéristiques communes et notamment un environnement un environnement pardon qui est fragile et donc quand il y a des difficultés quand il y a des pollutions quand il y a des accidents les deux les deux régions donc sont confrontés à des problèmes de gestion gestion des risques gestion des activités alors là je m'arrêter là sur un essai très très succinct de comparaison entre l'Antarctique et l'Arctique et donc je vais aujourd'hui prendre le temps plus sur l'Antarctique et donc sur cette idée donc l'Antarctique qu'une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science alors réserve naturelle consacrée à la paix et à la science c'est une consécration d'un traité qui a été adopté en 1991 donc le traité que l'on dit de Madrid le protocole de Madrid qui est un traité qui va compléter un premier traité qui date de 1959 le traité sur l'Antarctique et en 1991 les états ont choisi de consacrer une notion nouvelle celle de réserve naturelle consacrée à la paix et à la science le les états vont choisir d'établir un nouveau cadre juridique en raison des risques environnementaux et également donc du développement des activités humaines dans la région alors la question que je voudrais aborder aujourd'hui c'est de voir justement si cette réserve naturelle consacrée à la paix et à la science risque d'être mise à mal ou pas de quelle manière et pour cela j'ai choisi en fait de partir de cinq idées je vais dire assez simple classique puisque l'on parle de plus en plus de l'Antarctique et on lit de plus en plus d'articles dans les journaux et finalement c'est pas toujours précis donc je voudrais un petit peu m'arrêter sur sur des éléments des affirmations que l'on voit régulièrement donc voilà six six idées alors la première toute simple on m'a dit effectivement que l'Antarctique n'appartient à personne on peut installer donc une station scientifique n'importe où alors effectivement l'Antarctique on a vraiment l'impression d'avoir un continent vraiment de liberté et effectivement on a des stations scientifiques sur le continent donc on a un peu plus de 70 stations scientifiques sur sur le continent alors majoritairement sur la péninsule antarctique donc c'est à dire en direction de l'amérique du sud alors dans un coin de l'Antarctique on va dire un peu plus tempérer si j'ose le dire donc on a également une région la péninsule antarctique qui est plus accessible puisque moins éloignée des lieux d'activité traditionnelle donc des activités un peu partout sur le continent essentiellement sur la péninsule et essentiellement également sur sur la côte donc pour des raisons de facilité d'activité alors il faut pas oublier néanmoins l'image que l'on voit souvent celle d'un camembert donc de l'Antarctique le l'Antarctique avec des appropriations des des états donc effectivement on retrouve cet état qui ont émis des prétentions territoriales donc la france avec la terre à délire la suite donc de la découverte de du mont durville donc la france mais également on a l'australie la nouvelle zélande l'argentine là j'ai commencé j'irai l'argentine le chili le royaume uni la norvège je ne sais plus quel combien d'états je suis donc il y a cet état alors comment ça se fait que l'on est cette organisation un petit peu particulière de l'antarctique en fait c'est tout simple l'antarctique a été considéré comme beaucoup de nouveaux territoires qu'on découvrait on a considéré que l'antarctique était un territoire sans mètres à ce titre là on a pu envisager de faire des revendications territoriales alors les revendications territoriales elles ont été fondées sur une continuité géographique donc c'est à dire ben voilà je suis propriétaire de l'argentine je suis propriétaire du chili et je considère qu'il y a un prolongement naturel de mon territoire vers l'antarctique et donc ce prolongement naturel fait que non seulement je suis état de juridiction de l'argentine ou du chili mais j'ai également une revendication sur la péninsule antarctique donc la première revendication sur l'idée de continuité géographique mais on a également d'autres états qui ont émis des prétentions territoriales tout simplement parce qu'ils ont considéré avoir découvert une partie du continent et donc à ce titre là premier arrivé premier arrivé je considère que cette partie que je viens de découvrir cette partie là m'appartient et je prends possession du territoire et c'est ainsi que l'on a tout simplement eu ce partage du continent antarctique donc avec cet état qui ont revendiqué une partie du continent alors une partie plus ou moins importante alors c'est vrai vous allez dire oui la partie française à terra d'élie est petite c'est sûr mais c'est quand même proportionnellement au territoire français c'est quand même un beau territoire si on compare donc avec le territoire en métropole donc on a sept états alors quand on regarde cette carte là on observe deux curiosités la péninsule antarctique en fait elle est revendiquée par trois états donc elle est revendiquée par trois états l'argentine le chili et le royaume unique donc en fait ici les trois états ne revendiquent pas exactement la même chose en fait on voit qu'il y a un chevauchement de leurs prétentions de leurs prétentions pardon donc première particularité ce chevauchement des prétentions territorielles sur la péninsule antarctique deuxième particularité on voit également toute une partie la terre de maréberg qui n'a pas été revendiquée alors là c'est effectivement une curiosité politique une curiosité juridique parce que c'est un petit peu bizarre de ne pas avoir d'état souverain sur cette partie là tout simplement cette partie du continent avait été réservée tacitement pour les états unis et en fait les états unis avaient régulièrement précisé que peut-être qu'un jour on sait pas quand mais peut-être qu'un jour on revendiquera cette partie là parce que on a découvert cette partie là c'est la terre de maréberg et donc on a cet état qui vont émettre des prétentions territoriales toutes ces prétentions territoriales auront lieu avant 1940 donc approche la politique les états disent voilà je veux cette partie là c'est une partie de ma souveraineté je suis propriétaire si je peux dire de ce territoire les états ont néanmoins pris conscience que l'Antarctique avait également un intérêt scientifique très important et lors de l'année géophysique internationale donc en 1957-58 les états vont se dire que effectivement on a des revendications territoriales on a des bizarreries au niveau des territoires l'Antarctique mais il ne faudrait pas que ces difficultés politiques juridiques que l'on a il ne faudrait pas que ces difficultés nous empêchent de mener des activités scientifiques et les états vont accepter la demande des scientifiques de dépasser les querelles politiques les querelles juridiques concernant le territoire et donner la possibilité aux scientifiques de mener des activités scientifiques et d'établir des stations scientifiques là où ils jugeraient bon d'établir ces stations scientifiques et donc pendant l'année géophysique internationale les états vont coopérer ensemble et on va avoir des états venant de différents états du monde et on va avoir effectivement des stations scientifiques qui vont être établies lors de cette année géophysique internationale et là les états vont se dire finalement c'est quand même pas mal parce qu'au nom de la science on arrive à coopérer alors qu'on n'est pas d'accord pour tout ce qui se passe en ce qui concerne l'appropriation du territoire et donc les états vont se dire les scientifiques nous ont montré leur capacité à coopérer à travailler ensemble, à partager les résultats scientifiques et les états vont se dire ça serait peut-être intéressant grâce au succès de cette année géophysique internationale donc de réfléchir à un régime juridique qui nous permettrait de continuer cette coopération scientifique et c'est ainsi qu'à la suite de l'année géophysique internationale les états unis vont prendre l'initiative d'inviter les états qui participaient à l'année géophysique internationale donc les états unis ont invité ces états là à participer donc à des négociations internationales portant sur la question de savoir alors il faut faire simple à qui appartient l'Antarctique quel est le statut juridique de l'Antarctique et ces négociations là vont conduire à l'adoption du traité sur l'Antarctique donc qui a été signé en décembre 1959 et donc cette année nous fêtons l'anniversaire donc c'est un traité donc qui est du point de vue de droit international qui est très original parce qu'on va réussir à établir un régime juridique unique partant justement de ces questions des prétentions territoriales donc je reprends on a 7 états qui ont émis des prétentions territoriales on a 3 états qui ont des prétentions territoriales qui se chevauchent on a une partie qui n'a pas été revendiquée et on a donc des états qui face à ces prétentions territoriales ou face à cette situation vont soit accepter ces prétentions territoriales soit refuser ces prétentions territoriales parce qu'ils aimeraient également émettre des nouvelles prétentions territoriales ou alors on a également enfin des états qui vont dire non pour nous l'Antarctique doit être considéré comme un espace international et les négociations vont être très difficiles entre les états parce que les états qui avaient émis des prétentions territoriales n'avaient pas du tout envie de renoncer au territoire qu'ils avaient en Antarctique parce que peut-être qu'un jour on irait exploiter les ressources on aurait des activités humaines plus importantes sur ce continent et du point de vue stratégique il était important d'être présent dans la région les états n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la question de l'appropriation du territoire en revanche ils ont réussi à se mettre d'accord sur un non-accord en fait on va avoir un mécanisme qu'on ne connaît pas ailleurs ici on va établir ce qu'on appelle un gel des prétentions territoriales alors tout simplement on va consacrer la photographie de la situation qui existait en 1959 donc il y a sept états qui ont émis des prétentions territoriales ces sept états là peuvent continuer à dire j'ai une partie du continent antarctique qui m'appartient donc la terre Adélie on peut continuer à dire la terre Adélie c'est un territoire français à côté de cela il y a des états qui vont pouvoir accepter ces prétentions territoriales donc par exemple l'Australie reconnaît la prétention territoriale de la France la France reconnaît la prétention territoriale de l'Australie en revanche il y a également la possibilité de dire non je n'accepte pas ces prétentions territoriales parce que moi j'ai envie d'avoir ce territoire donc c'est par exemple le Royaume-Uni qui refuse la prétention de l'Argentine sur la paix nationale antarctique parce qu'il revendique le même territoire et enfin il y a ceux qui vont dire voilà non l'Antarctique c'est un espace international et en fait le traité sur l'Antarctique va permettre à ces différentes positions d'être maintenues on ne dépasse pas la question donc de de cette appropriation du territoire chacun peut avoir sa propre position donc c'est quelque chose qui est exceptionnel en droit international c'est le seul territoire pour lequel on a ces différentes approches totalement différentes donc avec appropriation respect acceptation ou non de ces de ces appropriations donc ça c'est vraiment une originalité de l'Antarctique et effectivement on peut dire suivant l'état que l'on est on peut dire voilà l'Antarctique n'appartient à personne alors que d'autres pourront dire ben non l'Antarctique appartient à la France l'Antarctique appartient à l'Australie alors que d'autres vont dire non ça appartient à tout le monde on a vraiment une approche différente suivant les états donc à partir de cette question d'appropriation on peut justement se poser la question de la gestion alors on entend souvent que l'Antarctique est gérée par les Nations Unies par l'Organisation des Nations Unies alors nous avons un traité sur l'Antarctique qui a été adopté en 1959 alors effectivement il y a eu différentes approches pour dire mais l'Antarctique devrait être gérée par comment dire les Nations Unies par l'Organisation des Nations Unies et effectivement on a différents éléments qui font que certains états se sont dit ben on va aller vers les Nations Unies parce que c'est une organisation qui qui fonctionne bien avant on avait l'ASDN mais avec les Nations Unies on pourrait continuer à coopérer et effectivement on a certains états qui ont dit ben voilà ça serait bien d'avoir des approches auprès des Nations Unies le traité sur l'Antarctique fait référence à différentes reprises à l'achat des Nations Unies à l'Organisation des Nations Unies aux institutions des Nations Unies donc en fait le traité sur l'Antarctique reconnaît effectivement le cadre des Nations Unies et l'intérêt pour les états de coopérer ensemble dans l'intérêt des Nations Unies néanmoins c'est un traité qui a été adopté hors Nations Unies nous n'étions pas dans le cadre de négociations organisées par les Nations Unies on a vu des états dire pour plus de simplicité et effectivement puisqu'on avait un statut juridique très particulier concernant cette appropriation du continent certains états ont dit ça serait quand même bien que la gestion des activités en Antarctique soit menée dans le cadre des Nations Unies et c'est ainsi qu'on a vu Antigua et Barbuda et la Malaisie demander que la question de l'Antarctique soit étudiée au sein des Nations Unies et effectivement entre 1983 et 2005 à chaque Assemblée Générale des Nations Unies on a eu une inscription de la question de l'Antarctique à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale donc on a parlé de l'Antarctique au sein des Nations Unies sans pour autant négliger le fait qu'il y avait quand même des discussions en dehors des Nations Unies relatives à l'Antarctique petit à petit le système du traité sur l'Antarctique s'est développé et finalement les états au sein des Nations Unies se sont dit ça sert à rien d'avoir deux lieux de discussion pour l'Antarctique autant avoir un cadre qui fonctionne bien et ne pas se diversifier pour étudier les questions liées à la gestion des activités humaines dans la région donc justement les états se sont dit ben voilà on va continuer on va repartir vers un seul et unique lieu de discussion qui est donc le système du traité sur l'Antarctique donc le traité sur l'Antarctique est le lieu donc de négociations régulières au lieu au sein d'une organisation internationale qui est le système du traité sur l'Antarctique avec des négociations régulières donc j'ai la chance de participer à ces négociations au sein donc de la délégation de la France donc depuis quelques années depuis 2001 donc je suis dans la délégation de la France et donc participe aux négociations là donc là c'était ça fait quelque temps déjà c'était à Madrid les négociations donc sur l'Antarctique alors comment ça comment ça fonctionne alors tout simplement les états qui ont adopté le traité sur l'Antarctique en 1959 ont accepté bien sûr que d'autres se joignent au groupe et participent aux discussions relatives aux activités humaines dans la région et donc actuellement nous avons 53 états qui ont accepté le traité sur l'Antarctique alors tous les états n'ont pas le même poids on a tout simplement des états qui ont un droit de vote et des états qui n'ont pas un droit de vote les états qui ont un droit de vote on les appelle les parties consultatives donc actuellement il y en a 29 donc on retrouve les 7 états qui ont émis des prétentions territoriales donc la France fait partie de ces états là donc un droit de vote puisqu'elle a eu des prétentions territoriales mais on a également donc des états qui ont participé aux négociations du traité en 1959 donc ce sont les 5 états non positionnés et on a également donc d'autres états qui ont adhéré au traité mais qui ont été admis cooptés par les autres états parties consultatives donc et sont devenus parties consultatives et donc ont obtenu un droit de vote et ce droit de vote leur a été accordé parce qu'ils ont su démontrer qu'ils menaient des activités substantielles de recherche en Antarctique et donc ce sont les activités scientifiques qui vont permettre aux états d'avoir un rôle particulier lors des négociations et de prendre part au vote et donc voilà on a 29 parties consultatives et donc 24 parties non consultatives ce sont des états néanmoins qui arrivent à coopérer ensemble c'est vraiment par rapport à d'autres organisations internationales ce sont des organisations c'est un lieu de négociation réelle finalement c'est juste au moment du vote qu'on réalise véritablement quel est le statut mais tout au long des négociations chaque état pourra prendre part à la négociation et donc comment ça va fonctionner tout simplement les états vont proposer des textes donc des documents d'information de travail mais ensuite ces propositions là seront étudiées au sein du comité de l'environnement polaire donc dans ce comité de l'environnement polaire nous avons des scientifiques qui vont donner leur opinion sur l'intérêt scientifique d'une telle ou d'être décision et ensuite les états vont pouvoir reprendre position prendre des décisions et ces décisions je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a effectivement bien sûr de nouveaux traités mais également des décisions qui n'ont pas la forme d'un traité mais qui prennent la forme d'une mesure d'une décision d'une résolution avec une valeur juridique différente suivant le texte que l'on a adopté l'idée c'est que petit à petit on réglemente les activités pour éviter les conflits les difficultés les dommages les accidents dans la région et c'est ainsi que l'on a créé petit à petit ce qu'on appelle le système du traité sur l'Antarctique sur le fondement du traité je recommence sur le fondement du traité sur l'Antarctique on a conforté donc le mécanisme juridique et on a adopté des conventions particulières donc sur la faune et la flore marine de l'Antarctique sur la protection de l'environnement donc on a petit à petit adopté des nouvelles réglementations avec pour particularité c'est que le champ territorial au minimum c'est le 60ème degré de latitude sud avec la possibilité pour certaines réglementations d'étendre vers la convergence antarctique ou d'étendre un petit peu vers les écosystèmes dépendants et associés sans que l'on ait véritablement défini ce qu'on entend par écosystèmes dépendants et associés donc le système traité sur l'Antarctique a été établi sur le fondement du traité sur l'Antarctique et effectivement on voit souvent dans les journaux l'idée que finalement un traité sur l'Antarctique est temporaire qu'il a été adopté en 1959 mais que finalement on pourrait assez facilement donc le remettre en cause et donc de fait déstabiliser le système du traité sur l'Antarctique que l'on a eu que l'on a établi et effectivement donc c'est pour ça que j'ai mis en pointillé on a une convention qui a été adoptée en 1988 donc cette convention c'est la convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales tout simplement il y avait des entreprises qui étaient prêtes à aller exploiter le pétrole en Antarctique les ressources minérales en Antarctique parce que tout simplement on savait qu'il y avait des ressources et qu'il serait donc intéressant d'aller exploiter ces ressources-là donc en 1988 on a adopté une nouvelle convention qui organisait les obligations les droits des états et donc qui organisait la possibilité pour les entreprises privées d'aller exploiter les ressources minérales en Antarctique néanmoins alors même que la convention a été adoptée en 1988 en 1989 là on va être confronté à des pollutions importantes donc en Antarctique et en Arctique vous connaissez plus la catastrophe de Lexone Valdez en Arctique mais en 1989 on va avoir 4 marées noires importantes 3 en Antarctique 1 en Arctique et là les états vont se dire finalement la convention que l'on avait adoptée finalement c'était pas une bonne solution parce que peut-être qu'on arrivera à limiter les impacts liés véritablement à l'exploitation des ressources minérales donc on sera certainement capable de forer et donc d'exploiter le pétrole mais il ne faut pas oublier que l'Antarctique on est bien loin et qu'on ne va pas ensuite utiliser le pétrole en Antarctique il faudra bien l'amener vers d'autres régions donc ici les états vont se rendre compte que le risque c'est véritablement les marées noires et que le transport du pétrole de l'Antarctique vers d'autres régions du monde est difficile il y a un risque important c'est la raison pour laquelle en fait les états vont très rapidement se dire ben voilà il faut qu'on trouve une solution parce que en 1988 on a promis aux entreprises de la possibilité d'aller exploiter les ressources minérales et là les états en 1989 vont dire non nous on ne veut pas ratifier donc le traité qu'on a d'octobre 1988 il n'entrera pas en vigueur donc ça c'est notamment la position de la France et de l'Australie qui vont bloquer l'entrée en vigueur de la convention de Wellington néanmoins les états vont réagir très rapidement et on va aller justement vers un nouveau régime complémentaire au traité de 1959 et donc on va établir la réserve naturelle consacrée à la paix et à la science alors cette réserve naturelle consacrée à la paix et à la science c'est le seul endroit dans le monde où on a vraiment cette consécration et qui va être véritablement une réponse franche à la convention que l'on avait adoptée en 1988 en 1988 on dit ça sera possible d'aller exploiter les ressources minérales en Antarctique en 1991 on change totalement de position on dit non dorénavant on part du principe que les activités relatives aux ressources minérales sont interdites en Antarctique sauf à des fins scientifiques on sait qu'il y a des ressources minérales en Antarctique on le sait on a le compte de Wana qui fait que le détachement des différents continents laisse à penser qu'il y a des ressources minérales on sait aussi qu'il y a un plateau continental et que le le territoire le continent se prolonge sous la mer et on sait aussi dernière chose quelque chose qui est très très important on entend beaucoup plus parler de cette difficulté là pour l'Arctique mais on l'a également pour l'Antarctique on sait également qu'il y a un régime juridique autour de la convention sur le droit d'un mer la convention des Nations Unies sur le droit d'un mer qui permet aux Etats donc de s'approprier des espaces maritimes avec donc le plateau continental mais surtout la possibilité d'étendre le plateau continental donc à condition de démontrer que l'on a un prolongement naturel de son territoire terrestre et en fait tout simplement comme la France l'a fait au large de la France au large de la Nouvelle-Calédonie les Etats qui sont les Etats possessionnés vont dire nous on aimerait bien également avoir un plateau continental étendu au large de l'Antarctique pour cela il faut aller donc devant une commission des lignes du plateau continental donc au sein des Nations Unies et les Etats vont dire tout simplement voilà j'ai le droit d'avoir ce plateau continental d'étendre au maximum mon plateau continental et donc d'avoir les ressources qui sont associées ainsi si un jour on revenait sur l'interdiction des activités relatives aux ressources minérales on aurait la possibilité donc de gérer ces activités menées sur notre territoire la France va donc effectivement soumettre son dossier à la commission donc au sein des Nations Unies mais elle précisera comme d'autres également que pour le moment elle n'a pas pris le temps donc de délimiter véritablement le plateau continental alors que par exemple l'Argentine l'a fait et effectivement donc l'Argentine étend au maximum son plateau continental alors justement quand on regarde la question des ressources minérales là je me suis amusée un petit peu à regarder la presse et on voit souvent apparaître la question donc des ressources minérales et notamment l'année 2048 très régulièrement on voit qu'il y a une date butoir une date qui fait peur et qui se dit voilà à partir de 2048 on va pouvoir changer le traité sur l'Antarctique et on va pouvoir exploiter les ressources minérales en Antarctique alors là il faut être beaucoup plus nuancé que que sont certains articles de presse si je reviens sur le protocole de Madrid on nous dit les activités relatives aux ressources minérales sont interdites sauf à des fins scientifiques le traité sur l'Antarctique le protocole de Madrid sur la protection de l'environnement en Antarctique donc ces deux traités là prévoient également la possibilité donc de modifier le texte de prévoir des amendements et en fait ici il faut voir que effectivement contrairement à ce qui avait été envisagé pendant longtemps pendant les négociations du protocole de Madrid on n'a pas maintenu le principe d'une interdiction indéfinie donc de ces activités relatives aux ressources minérales de l'interdiction pardon de ces activités relatives aux ressources minérales en fait au dernier moment les états surtout sur l'influence des états-unis les états vont se dire quand même ça serait peut-être bien d'envisager une porte qui nous permettrait un jour peut-être d'ouvrir des négociations pour permettre ces exploitations des ressources minérales et c'est ainsi que le protocole de Madrid prévoit une porte de sortie mais c'est une porte de sortie qui est je vais dire très étroite en fait on utilise tout simplement si on prend des négociations à n'importe quel moment il faudra que tous les états qui ont un droit de vote soient d'accord et que l'on accepte tous ensemble une levée de l'interdiction des activités relatives aux ressources minérales et pour cela donc il faut non seulement un accord pour adopter la règle la nouvelle règle mais également pour son entrée en vigueur il faudra une ratification par l'ensemble des états c'est quelque chose que l'on avait déjà avec le traité sur l'Antarctique qui nous dit si on veut modifier le traité il faudra que tout le monde soit d'accord donc actuellement il y a 29 états qui ont un droit de vote donc il suffirait qu'un état dise non pour qu'on ne puisse pas modifier ce traité le protocole de Madrid prévoit et c'est là qu'on arrive à cette année de 2048 il prévoit que 50 ans après l'entrée en vigueur du protocole on ait une nouvelle approche en fait le protocole qui avait été adopté en 1991 est entré en vigueur en 1998 donc 50 ans après l'entrée en vigueur il est possible d'ouvrir des négociations et d'envisager la levée de l'interdiction des activités relatives aux ressources minérales mais là on n'aura plus un consensus nécessaire on passera à la majorité et là effectivement on a l'impression quand on lit la presse que cela va être très facile que les entreprises pourront aller exploiter après 2048 les ressources minérales alors là il faut faire très attention parce que j'ai essayé de mettre là sur le schéma les différentes conditions effectivement actuellement il nous faudrait 29 états 50 ans après l'entrée en vigueur du protocole il faudrait donc des négociations qui conduiraient une adoption à la majorité donc majorité des états partis donc actuellement on a 53 états donc 27 états devraient être d'accord et il faudrait également que les trois quarts des parties consultatives donc des états qui ont un droit de vote en 1991 acceptent et l'amendement ne pourrait entrer en vigueur que si donc il a été ratifié par les trois quarts des parties consultatives donc actuellement 22 sur 29 et la totalité des parties consultatives en 91 donc c'est à dire 26 donc actuellement on a 29 états donc parce qu'on est dans la période avant 50 ans après 2048 il nous faudrait quand même l'accord de 26 états donc c'est quand même pas si facile que cela mais bien sûr en 2048 peut-être qu'on aura besoin véritablement d'aller vers vers l'Antarctique et donc envisager cette exploitation on ne sait pas néanmoins il faudra un régime juridique relatif à la protection de l'environnement donc c'est à dire un régime qui pourrait garantir une limitation des risques environnementaux des pollutions quoi qu'il en soit actuellement si on envisageait une telle activité on aurait une sanction de son emprisonnement et 3 000 euros d'amende du côté français donc en fait le traité sur l'Antarctique finalement il n'est pas temporaire il y a vraiment une vocation pour durer et donc ça m'amène à voir justement la prochaine idée l'Antarctique est réservée aux scientifiques alors effectivement ça c'est quelque chose de classique on m'a dit qu'en Antarctique c'est réservé aux seuls scientifiques c'est vraiment l'image véhiculée l'Antarctique ces scientifiques qui ont la chance de prendre quelques temps pour mener leurs activités leurs travaux de recherche sur le continent austral il faut bien voir ici que le traité sur l'Antarctique en aucun cas ne réserve l'Antarctique aux seules activités scientifiques en fait l'Antarctique est réservé aux seules activités pacifiques donc ce n'est pas les activités scientifiques mais c'est véritablement les activités pacifiques donc ça veut dire qu'ici on a effectivement une réserve consacrée à la paix et à la science mais il va falloir voir que finalement les scientifiques vont également devoir respecter des règles ils ne vont pas pouvoir faire n'importe quoi et on aura besoin de respecter des mécanismes d'autorisation dans des zones spécialement protégées par exemple il y aura besoin d'évaluation d'impact sur l'environnement il y a tout un cadre juridique autour de ces activités scientifiques il n'empêche que le protocole de Badrides va quand même accorder une place particulière aux activités scientifiques puisque le protocole prévoit qu'il s'agit d'une activité prioritaire donc c'est à dire que sur un même lieu un même espace si par exemple on avait différentes activités qui étaient proposées on accorderait une autorisation aux activités scientifiques en priorité ça veut donc dire que l'Antarctique n'est pas donc réservée aux scientifiques aux activités pacifiques donc ça veut dire néanmoins que nous n'avons pas le droit d'avoir d'activités militaires nous n'avons pas le droit d'activités donc c'est à dire d'activités militaires donc le déploiement d'armes par exemple on n'a pas le droit non plus d'explosion nucléaire de déchets nucléaires en revanche on a des touristes qui petit à petit s'intéressent à l'Antarctique alors c'est vrai que le traité sur l'Antarctique en 59 ne s'intéressait pas à ces touristes mais petit à petit on a vu un développement des activités touristiques à l'origine des activités de croisière on est ensuite allé vers les exploits sportifs et finalement ben voilà on a de plus en plus de propositions donc des entreprises françaises notamment des entreprises étrangères proposent de passer souvent une vingtaine de jours en Antarctique alors souvent sur la péninsule Antarctique mais en tout cas de passer un peu de temps donc dans la région et on a effectivement petit à petit des touristes qui arrivent alors là une précision donc on augmente avec une diminution importante 2010 2012 liée à de nouvelles réglementations notamment l'interdiction d'avoir du fieu lourd sur les navires mais après petit à petit on augmente alors vous allez me dire 55 000 56 000 personnes ça fait pas grand chose ça fait pas grand monde c'est vrai que le continent presque 14 millions de kilomètres carrés tout est relatif mais ce qu'il faut voir c'est que la plupart des touristes vont dans les mêmes régions dans la même région dans la péninsule Antarctique là où on retrouve la plupart des activités scientifiques d'accord donc on a effectivement de plus en plus de touristes mais on a également une diversification des activités touristiques donc on n'est plus à l'époque où on avait seulement des croisières des croisières scientifiques et on a effectivement des des comment dire des personnes qui ont envie d'aller faire du kayak en Antarctique qui ont envie d'aller escalader les montagnes en Antarctique et donc on a cette diversification des activités et c'est la raison pour laquelle je pose justement une autre question et finalement de plus en plus de personnes ont envie d'aller vers l'Antarctique de découvrir l'Antarctique et justement est-ce que on est face à cet espace de liberté que l'on nous montre si régulièrement alors là ce qu'on remarque c'est que de plus en plus de personnes sont prêtes à présenter des projets quelquefois plus ou moins fous pour aller en Antarctique et pour avoir justement le droit d'avoir la réactivité alors ce qu'il faut bien voir c'est que ces activités touristiques elles ne sont pas sans conséquences alors vous allez me dire c'est des sportifs alors non au niveau du droit on a les scientifiques on a les activités portées par des personnes pour la logistique et les sportifs sont considérés comme des touristes on ne fait pas de distinction donc ce sont des personnes qui sont prêtes à partir alors il faut voir qu'automatiquement les risques sont réels risques pour l'environnement risques pour la sécurité humaine risques également pour les monuments historiques que l'on pourrait avoir et donc la question que l'on peut se poser c'est justement quel est le droit applicable comment va-t-on gérer cette diversification des activités comment va-t-on autoriser est-ce qu'on va les autoriser est-ce qu'on va les interdire comment va-t-on faire alors j'ai pris un exemple si ça vous intéresse alors pour 2019 c'est trop tard mais pour 2020 il est toujours possible de s'inscrire et participer à un marathon en Antarctique alors ce marathon là il y en a plusieurs donc j'ai choisi le marathon qui donc a lieu je vous ai mis la petite croix là donc sur l'union glaciers donc un lieu donc qui présente un intérêt pour faire ce genre d'activité donc un marathon mais alors comment je vais faire moi comment je vais gérer cette activité est-ce que je vais l'autoriser est-ce que je vais l'interdire est-ce que je vais imposer un système d'autorisation est-ce que je vais demander des assurances et là on va voir que le jet des prétentions territoriales que nous avons vu tout à l'heure ben justement va poser des problèmes ici pour pour cet exemple là donc par exemple j'ai différentes possibilités différentes réglementations que l'on pourrait envisager suivant le lieu sur lequel a lieu l'activité suivant la nationalité du sportif suivant la nationalité de l'organisateur l'avion l'immatriculation de l'avion qui nous aura transporté là-bas ou le pavillon du navire sur lequel on a été pour aller sur le lieu du marathon donc on a différentes possibilités différentes réglementations envisageables et donc ici effectivement quand je reviens sur cette carte de l'Antarctique il va falloir bien regarder où je suis et dans ce cas là je vais devoir prendre en considération le fait que la réglementation pourra s'imposer à une personne s'imposer à une activité en prenant en considération différents éléments comme le territoire la nationalité et donc on va avoir différentes réglementations on peut avoir des réglementations donc sur les touristes la recherche naturelle la recherche scientifique la pêche par exemple et on a des approches communes donc pour les touristes communes donc aux autres activités humaines et donc on va par exemple nous demander de faire une évaluation d'impact sur l'environnement évaluation d'impact sur l'environnement alors ça il faut bien se rendre compte que ici c'est un régime extraordinaire parce que toute activité quel que soit le niveau le risque donc sur l'environnement toute activité fait l'objet d'une évaluation d'impact sur l'environnement alors qu'en droit français classique c'est principalement pour les activités dans c'est pour toute activité quelle que soit son l'activité donc évaluation d'impact sur l'environnement on a également des règles concernant des zones que l'on veut encore plus protéger donc certaines zones on ne peut pas y aller où c'est vraiment réservé aux scientifiques on a également des sites que l'on va gérer de manière particulière parce qu'on a considéré et on a observé plutôt qu'il y avait de plus en plus de touristes et qu'on ne pouvait pas accepter tous les navires donc on a certains lieux avec une réglementation particulière liée donc à la présence de ces tourismes on a également d'autres principes comme le principe d'assistance donc c'est à dire que s'il y a un problème on va porter secours donc un principe fondamental et après les états vont organiser leur la gestion de leur activité donc là pour la France donc si vous voulez faire des activités touristiques vous avez un dossier vous devez montrer ce que vous voulez faire et les risques associés à cette activité donc ça veut dire qu'ici il faut prendre en considération les états et il faut voir également que le risque important en matière touristique c'est que les deux opérateurs vont chercher à pas tous bien sûr mais certains vont chercher à regarder quel serait le régime juridique le plus intéressant pour eux donc ici il est indispensable que l'on ait non pas seulement des réglementations nationales mais une approche internationale qui nous permettra de gérer de manière peut-être pas uniforme mais plus harmonisée entre les états parce que il est indispensable que ce soit fait au niveau des états et non pas au niveau des tours opérateurs alors c'est vrai qu'on met souvent en avant le travail de l'association des tours opérateurs de l'Antarctique alors c'est vrai c'est une organisation intéressante parce que les tours opérateurs se sont rendus compte que finalement s'ils ne prenaient pas des mesures pour garantir la sécurité de leurs clients pour garantir également la protection de l'environnement parce que si après on a des régions polluées on aura moins de clients ça c'est sûr donc les tours opérateurs se sont regroupés on fait une association des tours opérateurs dans l'Antarctique alors cette association-là a fait un travail considérable elle a adopté donc des directives pour les tours opérateurs donc elle impose des directives pour les tours opérateurs elle impose également des directives pour les clients c'est intéressant mais en aucun cas alors tout le monde ne sera peut-être pas d'accord mais en aucun cas je considère que cela est suffisant en effet ce qu'il faut bien se rendre compte c'est qu'ici nous avons une association de tours opérateurs ce sont des tours opérateurs donc ils veulent développer leur activité commerciale donc c'est-à-dire que les règles qu'ils ont décidées sont intéressantes mais elles ne s'imposent qu'à leurs membres donc on va voir en fait que le terrorisme va se développer également dans d'autres sphères que les iataux et finalement cette association ne couvre pas toutes les activités touristiques donc c'est pour ça qu'il est indispensable à mes yeux d'adopter des règles au niveau des états pour compléter les traités que j'ai évoqués tout à l'heure mais également donc de prendre des nouvelles mesures et c'est ainsi que alors rapidement parce que j'ai plus le temps mais on a des mesures qui vont interdire la présence donc de très gros navires mais surtout la possibilité pour les gros navires dans les plus de 500 passagers ils ne peuvent plus débarquer sur le continent donc c'est peut-être un peu moins attractif pour un client de la même manière alors ça ça semble assez comment dire simple mais finalement les négociations étaient difficiles on ne l'a imposé qu'en 2004 c'est l'obligation d'avoir une assurance c'est l'obligation également d'avoir un plan d'urgence donc ce sont des réglementations que l'on a adoptées récemment donc des plans d'urgence je ne vais pas rentrer dans le détail et petit à petit les états vont renforcer les réglementations relatives aux ressources pardon aux activités touristiques pardon et il y a un réel engagement des états pour conforter réglementer les activités donc actuellement par exemple les négociations portent beaucoup sur l'utilisation des drones par les touristes donc c'est pas là les négociations ne sont pas terminées et donc les prochaines négociations ont lieu en juillet prochain où on retrouvera donc la question du tourisme évoquée de manière très importante et ici les états vont en fait à partir de ces réglementations internationales faire en sorte que au niveau de leur état la réglementation soit adoptée et que s'il y a un problème ça sera géré par l'état donc en France on a les terres australes et antarctiques françaises qui gèrent la terre à délit et donc les îles subantarctiques et donc on a choisi de mettre en oeuvre tout simplement les mesures internationales au niveau national pour que ainsi on ait une réglementation qui s'impose aux individus donc ça veut dire que le droit français va s'imposer donc en terre à délit à toute personne quelle que soit sa nationalité et également pour les français où que l'on soit en Antarctique le droit français s'appliquera néanmoins la France comme l'ont fait les autres états la France va néanmoins accepter que d'autres états puissent donner également une autorisation donc c'est à dire que ici en raison du jet des prétentions territoriales on a une difficulté de mise en oeuvre des règles par le fait que les états acceptent les réglementations des autres états et donc si une autorisation est autorisée par un autre état alors même que l'activité a lieu sur le territoire que l'on revendique on acceptera cette autorisation donc ça c'est quelque chose de difficile et donc c'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir des réglementations internationales qui permettent d'harmoniser les choses et effectivement les états vont pouvoir inspecter les 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 activités voir si on respecte bien les règles et également les états vont pouvoir sanctionner les les personnes qui ne respecteraient pas les les réglementations donc par exemple du côté français en 2016 on a effectivement sanctionné un tour réparateur qui n'avait pas respecté la réglementation qui n'avait pas eu d'autorisation d'activité dans la région et enfin donc dernière idée c'est effectivement l'idée que l'on a lorsqu'on prépare bien son activité finalement les risques sont limités il n'empêche que c'est loin d'être évident petit à petit on se rapproche du continent et vous connaissez les expressions on va vers des régions quand même très tempétueuses il y a des risques très très importants pour la navigation et de fait on a des catastrophes on a des donc là j'en ai mis trois alors j'ai gardé l'Axon Valdez parce que c'est un point important dans les négociations mais en 2007 on a l'exploreur et on a également je pense que vous vous en souvenez de l'histoire du du navire russe qui avait été coincé dans les glaces et des navires qui ont essayé de porter secours à ce navire russe qui se sont retrouvés également coincés dans les glaces et là on va voir finalement c'est que les états ont quand même compris l'importance de coopérer et notamment de ne pas coopérer uniquement dans cette région antarctique et c'est la raison pour laquelle on va avoir une coopération entre le système de traité sur l'antarctique et une organisation internationale que vous connaissez certainement qui est beaucoup plus médiatisée l'organisation maritime internationale et qui donc on va avoir une coopération entre les deux organisations pour établir un nouveau mécanisme qui parle donc de que l'on a appelé le code polaire qui va permettre aux états de prendre des mesures concernant la navigation dans les eaux dans les eaux polaires avec donc des négociations au sein des deux organisations et la volonté non pas de tout créer mais en tout cas de modifier des conventions que l'on connaît qui ont été établies au sein des Nations Unies au sein de l'organisation maritime internationale et donc on a choisi de compléter des conventions qui existaient précédemment et on a pris des mesures justement pour renforcer par exemple je n'ai pas détaillé cela mais pour la sécurité des navires on va exiger que les navires aient des coques renforcées pour lorsqu'ils décident de naviguer dans la région antarctique comme dans la région arctique on va également imposer à l'équipage une formation on va également imposer des mesures de sécurité pour la protection de l'environnement l'intérêt ici c'est la première fois que l'on a un système sur les deux les deux régions à la fois arctique et antarctique alors même que on a deux régimes juridiques différents néanmoins c'est vraiment quelque chose qui se crée les négociations sont longues et on a encore beaucoup de choses à améliorer et notamment actuellement on parle beaucoup de fioul lourd si ça a été interdit pour l'Antarctique ce n'a pas été le cas pour l'Arctique donc il a été décidé que effectivement on devrait encore renforcer ce code polaire qui a été adopté donc je voudrais terminer pour revenir à la question que j'avais posée au départ on a bien une réserve naturelle consacrée à l'appel à la science qui a été adoptée par le protocole de Madrid en 1991 qui renforce le traité qui avait été adopté en 1959 sur le fondement de ces deux traités principaux on a établi un cadre juridique pour gérer les activités humaines en Antarctique donc on a la possibilité de prendre des mesures pour essayer de limiter les incidences environnementales et pour assurer la sécurité des activités humaines alors cette réserve naturelle consacrée à l'appel à la science régulièrement elle est remise en cause certains disent qu'elle est trop restrictive il n'y a pas suffisamment de possibilités d'activité on devrait revoir cela alors effectivement je reviendrai sur ce que j'ai évoqué pour les ressources minérales mais ici de manière plus générale effectivement on pourrait modifier les règles on pourrait revenir sur les règles mais je pense que l'intérêt des traités c'est que les états ont quand même choisi d'établir des garanties pour éviter qu'on remette en cause trop facilement les règles et donc peut-être qu'effectivement on pourrait aller vers une interdiction des activités touristiques parce que actuellement c'est vraiment la difficulté des états il y a de plus en plus de touristes et il est difficile de les gérer donc certains disent finalement on devrait peut-être interdire tout simplement et réserver l'Antarctique aux seules activités scientifiques alors là je ne suis pas trop pour je vais dire je considère que en fait pour moi c'est vraiment une solution extrême alors depuis que l'on a ouvert aux touristes on a vu que certains états avaient fait des efforts pour limiter les pollutions dans les stations par exemple il y a une volonté de faire mieux d'améliorer les activités sur le continent de la même manière on est conscient aussi qu'un touriste quand il revient de son voyage et devient est considéré comme un véritable avocat de la protection de l'environnement donc c'est pour ça que je trouve que ça serait vraiment une solution extrême je pense qu'on ne devrait pas faire de l'Antarctique une bulle protégée en revanche il est indispensable pour moi que l'on continue que l'on puisse continuer à réglementer et que cette gestion des activités se fasse au niveau des états et non pas au niveau des opérateurs commerciaux donc véritablement il faut un régime de gestion et si on allait jusqu'à l'interdiction des activités touristiques pour moi ça serait véritablement un échec parce que ça serait accepter l'idée que les états ne sont pas capables de gérer les activités humaines et là ça serait à mes yeux un échec important donc c'est pour ça que j'espère et je pense quand même que cette réserve naturelle consacrée à la paix et la science va continuer et le régime qui est associé va pouvoir se développer voilà je vous remercie